Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui démarre toujours par la journée de l'arbre du 1er juin et qui finit l'année suivante à la fin du mois de mai. Ça aussi, nous pouvons construire des partenariats autour, mais je n'ai aucune objection par rapport à votre désir d'acquérir votre domaine à vous pour faire également de la plantation. Et sur ce plan, nous pourrions à l'occasion vous apporter des plans selon ce que vous auriez identifié. Sur l'opération en gestion des mécaniciens pour récupérer les huiles de vidange et surtout éviter que ces huiles ne polluent le sol puisque ça pose de gros problèmes de dégradation de terre. Oui, c'est une action très intéressante. Il y a eu des débuts ici. On a même accompagné une ONG qui a installé une unité de traitement de ces huiles de vidange à Alada. Mais vous connaissez un peu le mental béninois. Les huiles qui sont versées par terre, les huiles qui sont mal jetées, qui ne sont pas... Dès lors qu'un opérateur a dit, moi je suis prêt à les récupérer pour les traiter, les mécaniciens veulent essayer de vendre ces huiles-là. Donc, dans une mentalité qui n'avait rien à voir. Mais c'est une question de sensibilisation. Et sur ce terrain, vous pouvez être également efficace en communiquant, en leur expliquant pourquoi il est nécessaire pour eux de participer à une campagne comme celle-là. Voilà. Votre implication va peut-être permettre de faire évoluer un peu les mentalités pour aller dans le bon sens. A mon avis, il faut que ce soit couplé également avec l'assainissement du parc des motos. En temps, nous avons fait une évolution relativement substantielle entre les motos 2 temps vers les motos 4 temps. Aujourd'hui, notre défi, l'objectif, c'est de remplacer la totalité des motos par des motos électriques. Nous sommes en discussion avec M-OTO qui sont prêts à faire des efforts pour que bientôt on lance une campagne de remplacement des motos évidentes par des motos électriques. Ça évolue très bien. On pourrait faire un partenariat triangulaire lié au remplacement des motos et également à la récupération et au traitement des huiles de vidange. C'est quelque chose qui peut porter. Et enfin, le forum, oui, c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités sur l'économie verte qui peut évoluer même jusqu'à l'économie bleue. Tout ça autour de l'économie circulaire qui est la réelle. L'économie qui englobe vraiment la verte, la bleue et tout le reste parce qu'il faut évoluer dans une transformation vertueuse qui évite la production de déchets et la récupération du tout. Et donc, dans ce cadre, oui, si vous voulez travailler sur un forum national ou régional ou international, on peut travailler ensemble. La direction générale de l'environnement et du climat, surtout de ça, gravite d'énormes possibilités de financement climatique aussi. Des choses que vous pouvez mettre comme opportunités à la portée des J-6 pour leur permettre d'aller vers ce que vous avez dit, l'auto-emploiabilité, la création d'opportunités personnelles, la création même d'emplois pour les autres également, pas pour soi seul. Mais aujourd'hui, la question de l'environnement n'est plus même question de préservation. C'est une économie réelle qui produit beaucoup de revenus. Donc, si vous vous êtes intéressé à ça, les spécialistes pourraient monter ce forum. On pourrait le faire également en partenariat, par exemple. Nous avons sollicité une audience avec le ministre du cadre de vie et du développement durable pour lui présenter notre vision en général du mandat et lui présenter les actions que nous pensons bien mettre en œuvre en 2023 pour la protection de l'environnement et le développement durable. Et donc, le ministre nous a effectivement reçus ce matin. Nous avons eu l'opportunité de lui présenter en bref la vision du mandat 2023 et de lui présenter les projets sur lesquels nous souhaitons que le ministère du cadre de vie et du développement durable nous accompagne. Nous avons reçu une attention particulière de la part de l'autorité qui a pris l'engagement de nous accompagner tout au long du mandat 2023. Il est impatient que nous puissions accoucher ce projet-là sur papier et de le revenir très vite. Les projets que nous avons présentés ce matin au ministre du cadre de vie et du développement durable sont essentiellement de deux ordres. Il s'agit dans un premier temps du projet Mécano-Écolo. C'est un projet que nous avons pensé pour sensibiliser un peu nos mécaniciens principalement dans la ville de Cotonou sur l'impact que les huiles de vidange ont sur l'environnement. Il nous a été en fait donné de constater que généralement lorsque ces mécaniciens font la vidange, ils ont l'habitude de laisser les huiles de vidange en contact avec le sol, ce qui crée d'énormes d'impact sur notre environnement. Et donc dans un premier temps, il s'agira pour ce projet-là de recenser ces différents acteurs, de les répertorier, de procéder à des séances de sensibilisation avec eux afin de les sensibiliser sur les impacts que ces huiles-là ont sur le sol. Nous avons également pour objectif de mettre à leur disposition nos bâches usagées. Ce sont des bâches que nous utilisons lors de nos activités tant au niveau national que local afin qu'ils puissent les utiliser pour éviter justement le contact entre les huiles et le sol. Le deuxième projet, il s'agit du Forum de la jeunesse sur l'économie verte. C'est un projet que nous avons pensé pour présenter à la jeunesse béninoise, aux membres de notre organisation, les opportunités qu'on peut avoir au niveau de l'économie verte. Et ce projet-là va également permettre à nos membres et à la jeunesse de pouvoir avoir des initiatives d'entreprise dans ce domaine-là. Permettre également à notre organisation de pouvoir investir, de saisir les opportunités qui se présentent dans ce domaine, de pouvoir investir pour pouvoir assurer une pérennité financière de notre organisation.